Bonjour, bienvenue dans l'académie, bienvenue chez Simone. Aujourd'hui, on est avec Clélia pour une séance de TRX. Clélia, bonjour. Bonjour. Peux-tu nous parler de cet outil ? Oui, alors le TRX, en fait, ce sont des sangles de suspension. L'avantage du TRX, c'est qu'on peut l'amener partout. Ça prend vraiment pas de place. On peut le travailler chez soi, on peut le travailler dans un parc, sur un stade. Et c'est aussi un super outil parce qu'on va travailler au poids de corps. Donc, c'est accessible à tous. C'est en fonction du niveau d'inclinaison du corps que l'exercice va être plus ou moins dur. Parfait. Alors, moi, je suis golfeur. J'essaie de faire du sport pour développer mon jeu. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le TRX ? Alors, le TRX, ça va être un super outil pour renforcer la sangle abdominale. Quoi qu'on fasse, puisqu'on va avoir un déséquilibre sur les sangles, on va faire appel à ce qu'on appelle le corps, donc les muscles stabilisateurs, les muscles profonds, pour stabiliser le corps. C'est au RPS cette fois-ci. Et en fait, ça va permettre au golfeur d'être plus stable dans son jeu, mais aussi plus puissant, puisqu'on sait très bien que la sangle abdominale pour un golfeur, c'est aussi ce qui permet d'avoir la puissance dans le mouvement. Très bien. On y va ? Ouais, let's go. On va commencer par un premier exercice au TRX. C'est une planche au TRX avec les pieds dans les sangles, les mains sur le tapis. Ok. Donc, je vais te faire la démonstration et après, ce sera à toi. Tu vas commencer au sol, mettre un pied dans chaque sangle, te retourner, croiser en fait et te retourner. Tu poses les genoux, tu places les mains légèrement en avant et là, tu vas pousser et décoller les genoux du sol pour venir en planche. Il faut que tu repousses fort le sol, d'accord ? Tu aspires le nombril, tu as les jambes tendues, tu contractes les fessiers et tu maintiens en respirant. Si tu es à l'aise, on va pouvoir intensifier et prendre une option en ramenant les deux genoux à poitrine et en retendant les jambes. C'est un travail vraiment lent et contrôlé et tu vas voir, ça va intensifier et rendre l'exercice un peu plus difficile. Ok Théo, on y va. On va tendre les jambes, repousser fort le sol, verrouiller les coudes et là, ce que je te demande, c'est de garder un bon alignement, une belle planche entre ta tête, tes épaules, tes hanches et tes pieds. Tu tends les jambes, tu contractes les fessiers et on va partir sur l'option que je t'ai montrée. Bien lent et contrôlé. Le regard toujours entre tes mains, jamais au niveau des pieds. Et on maintient les hanches bien stable. On va essayer d'aller un peu moins vite. Yes, comme ça. Voilà. Encore un peu plus dur. On maintient. Encore un peu. Parfait. Ok, donc Théo, deuxième exercice, je te le montre. On va travailler cette fois-ci tes obliques, super précieux pour le golf. Tu vas mettre les pieds dans les sangles. On va venir placer le coude bien sous l'épaule et monter les hanches. Et dans un premier temps, tu vas stabiliser ton corps et monter les hanches le plus haut possible. Tu regardes devant toi, tu repousses fort le sol avec le coude et si tu es à l'aise, encore une fois, on viendra ramener les deux genoux et revenir. D'accord ? Le but, c'est que les sangles soient bien stables et ne partent pas dans tous les sens. Ok, Théo, on y va. On pousse fort dans le coude. Ça, c'est important. Hop. Et tu stabilises bien surtout. Tu montes les hanches le plus haut possible. Très bien. Et on ramène et on tend. Super. Et on retend. Stabilise bien. Prends ton temps. Yes. On en fait encore un dernier. On ramène. On revient. Et tu peux poser. J'ai bien compris ces deux exercices, mais combien de temps et combien de répétitions ? On peut commencer par 20 secondes de travail par exercice, faire 3 séries, avec 10 secondes de récupération entre chaque exercice. Il ne faut pas hésiter à prendre plus que 10 secondes si on a vraiment besoin de se renouveler. Ensuite, on pourra passer sur du 30, du 40 secondes, mais jamais plus d'une minute. Il vaut mieux intensifier l'exercice plutôt que d'aller au-delà d'une minute. Merci Clélia. En tout cas, sur ces deux exercices, j'ai bien senti le déséquilibre avec les sangles qui me permettent de bien travailler la sangle abdominale et de rester bien stable pendant le swing. Théo, notre troisième exercice aujourd'hui, on va renforcer un peu le haut du corps, notamment les épaules. Super important en golf pour améliorer ton swing. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le terrix, cette fois-ci, dans les mains. Et ce que tu vas comprendre rapidement, c'est que plus ton corps est incliné, plus ça va mettre du coup du poids de corps sur ton exercice et donc le rendre plus intense, plus complexe. Donc commence tranquillement avec une inclinaison moyenne. On tend les bras et surtout on resserre fort les omoplates pour avoir cette ouverture thoracique qu'on recherche aussi au golf. On est ici et là on va venir se redresser en formant un Y avec les bras et en mettant toujours le terrix sous tension, puis redescendre toujours en gardant un bon gainage, on ne relâche jamais les hanches. Je te remonte une deuxième fois avec une inclinaison un peu plus importante. On est ici, on serre les omoplates, on monte, on descend avec maîtrise. Une dernière. Ok, donc on va commencer par resserrer les omoplates, ressortir bien la poitrine ici et on va monter en Y. Exactement et redescendre avec autant de maîtrise, c'est super. On continue comme ça, super. Et là tu vois, bien mettre de la tension sur ton TRX, toujours tendre les bras exactement, beaucoup mieux. Yes. On revient, on redescend avec maîtrise, on garde une bonne planche. On travaille aussi la respiration. On va inspirer sur la montée pour gainer tout le corps et expirer tranquillement sur le retour. Ok, très bien. Encore une dernière comme ça. On revient et on pense à bien respirer. On descend bien sous tension. Sur cet exercice, combien de séries et combien de répétitions ? Alors on va être sur du 12 à 16 répétitions, mais encore une fois c'est l'inclinaison qui va jouer. Donc je dirais plutôt 12 et jouer sur l'inclinaison pour vraiment sentir le travail de force qu'on a sur le TRX. Trois séries, ce serait pas mal et quatre séries maximum, une récupération de 30 secondes, 45 secondes si nécessaire. Alors moi sur cet exercice que j'ai ressenti, c'est une belle mise en tension des avant-bras et des mains pour travailler le grip et un bon travail des épaules et du haut du corps qui vont permettre d'éviter les douleurs au dos et aux épaules tout au long de la saison. Merci Clélia, je te donne rendez-vous le mois prochain pour passer au sol, sur tapis, toujours au poids de corps.